Aujourd'hui, c'est pour moi un jour extraordinaire, puisqu'on vous présente aujourd'hui une école super de commerce, mais qui vient se rajouter à déjà une école d'ingénieurs, l'INCREA, que nous avons depuis deux ans, à CREAGEU qui s'est installée, au CNAM qui a développé ses formations, au CFA de la SOR, donc sur les métiers de l'eau, que l'on vient de présenter aussi aujourd'hui, à une nouvelle école d'ingénieurs qu'on va vous présenter d'ici 15 jours à peu près, avec un Fab Lab, avec des structures de travail, avec des bibliothèques, etc. Ce lieu aujourd'hui vit, je peux même vous dire que d'ici 2019-2020, il sera saturé, puisqu'on aura 1000 étudiants sur ce site-là, 1000 étudiants. Alors, ce choix de la ville de Nîmes, il a plusieurs origines. La première, c'est que nous avons été invités par la métropole de Nîmes et par le recteur Philippe, le recteur des universités et de l'académie de Montpellier, passé recteur, et donc à nous installer sur un campus qui était adapté à notre besoin, à notre recherche, donc il est adapté à l'enseignement, puisqu'il accueillait jusqu'à présent les mines d'Alès, l'école des mines d'Alès, et parce que c'est un territoire sur lequel nous pouvons éventuellement être utiles, puisque nous sommes une école d'entreprenariat, et qu'il y a peut-être des choses à faire sur ce territoire du Gard et de la métropole de Nîmes. Aujourd'hui, nous accueillons l'école de commerce de Lyon, qui va devenir école de commerce de Nîmes, titrée, et qui va accueillir dès la première année 200 étudiants, et à terme, un millier d'étudiants sur la ville, à terme, puisqu'ils ont 60% de leurs étudiants qui viennent de l'étranger. C'est fantastique pour notre territoire. Enfin, enfin, on peut donner à celles et ceux qui veulent s'installer ici sur le territoire, en tant que développement économique, on peut leur donner la possibilité de trouver sur place une formation. Et puis, je dirais que ce qui est dramatique dans notre pays aujourd'hui, c'est que pour faire des hautes études, pour faire des études après le bac, il faut souvent déménager pour nos régions, parce qu'on n'a pas beaucoup de formations sur place, et que c'est impossible. Parce qu'un étudiant qui veut partir à Lyon, par exemple, entre l'hébergement et la nourriture, il a pour plus de 1 000 euros par mois, ce qui est beaucoup, beaucoup plus cher qu'une inscription dans le Côte de Commerce. Donc, voilà, ces gens-là ne peuvent pas y aller. Et moi, je suis ravi qu'on puisse proposer sur notre territoire, sur notre métropole, ces formations-là, et je dirais, ça ne fait que commencer.